salut c'est benki de la salerie tout simplement on se retrouve aujourd'hui pour un tuto où je vais comme à mon habitude réaliser un gabarit là c'est assez spécifique puisque on part sur une création de nouveau c'est pour ça que c'est intéressant sur les vidéos que je fais c'est parce que c'est ça change continuellement même si ça se ressemble beaucoup donc voilà ça part de là alors là on a une assise avec une forme un peu spéciale donc là je pense que je vais carrément créer une ouverture ici parce que sinon je vais il ya deux solutions pour le faire soit je vais coller comme on peut le voir sur certaines selles comme les selles de bmw ou darlett davidson concernant les selles de moto ou donc parce que je vous dis ça parce que je connais pas en automobile sauf sur le moussage in situ sur certains sièges mais de coller une partie seulement pour qu'elle puisse épouser convenablement je connais ce procédé uniquement sur celle de moto donc concernant sur ce siège ici présent donc rien n'est fait pourquoi parce que le tissu qui a été employé n'était pas forcément quelque chose pour cela a priori lorsque ça a été créé ils ont mis du quelque chose qu'on utilise plutôt pour les pavillons et donc du coup ça a été tiré de tous les côtés c'était hyper élastique le problème c'est que c'est pas résistant et mon client souhaite que ça soit du du type du sky donc on est obligé d'innover si je mets un morceau de tête droit forcément comme vous pouvez le constater à l'écran ça va faire le trampoline donc il faut que je trouve une solution donc déjà la première des choses c'est en faisant un gabarit on va permettre de faire des coutures et malgré cela il y aura quand même une partie qui va rester qui va rester en tension pour cela c'est simple c'est au niveau des coutures va falloir les tirer ou les coller bon là en l'occurrence je vais les tirer pour pour que ça puisse prendre convenablement la forme donc là on sait que surtout le tour il va avoir il va avoir un bandeau qu'on va réaliser donc là en fait ce que je vais faire c'est surtout le dessus donc le dessus je vais d'abord mettre mes épingles là où c'est le plus pratique pour pouvoir faire des des trous bien évidemment je ferai la symétrie donc là ce que je fais c'est vraiment là je me positionne où je devrais faire mon montrer donc à la fois ma couture et à la fois mon mon tirant qui me permettra d'avoir le fourreau pardon pour pour pouvoir le faire passer donc là on a quelque chose à peu près bon bien évidemment on prendra les deux parties pour voir à peu près voilà donc là j'ai 9 10 là j'ai 8 du coup je me décale sur du neuf mon éclairage qui m'a lâché encore une nouvelle fois pas terrible là je vais donc couper le surplus que j'ai pas besoin voilà là je vais dessiner le porto avec un feutre alors ce feutre il est je suis sûr que je trouve pas je vais arranger peut-être sur la caméra